Rien ne va plus au sein de l'union des forces du changement, l'UFC, l'opposition gabonaise. Son président, Maître Louis Gaston Maïla, serait exclu du parti du véritable rififi à l'UFC dans quelques instants des réactions. Et puis dans ce journal, les conclusions de la réunion du comité monétaire et financier national réunies au siège de la BAC. Le ministre délégué à l'économie a présidé les travaux. Enfin, situation difficile à la radio panafricaine, Africa numéro 1, engluée dans des problèmes de tous ordres. Le syndicat de la radio panafricaine est monté ce matin au créneau. Madame, Monsieur, vous êtes sur Gabon Télévision. Merci de suivre en direct de la maison Georges Raouiri. Cette session principale d'information, je vous le disais, Maître Louis Gaston Maïla aurait été exclu ce jour de l'union des forces du changement, l'UFC, l'opposition gabonaise. Les rumeurs ou grosses blagues, en tout cas des réactions ont commencé à fuser de partout cet après-midi. Nous vous proposons la première réaction, celle du président de l'ARENA, Richard Moulomba. Mon beau propos recueillis par Amélie Blanche, Mbougou et Isima, Jean de Dieu, Mambounou. Je viens d'apprendre aussi ce matin, au sortir de mes cours, que Monsieur Louis Gaston Maïla aurait, je préfère prendre ça au conditionnel, été exclu de l'UFC. Je voudrais simplement, premièrement, marquer ma surprise face à cette décision et chercher à comprendre quel est le processus et pourquoi aurait-il été exclu. Quand je parle de processus, je voudrais dire ici que l'union des forces du changement a été mise en place à Mouila, à la suite du forum de Mouila, des assises de Mouila, dont il a pris une part active d'ailleurs, parce qu'il faut le rappeler, près de 35 à 40% des dépenses globales communes ont été prises en charge par Louis Gaston Maïla. Je serais donc surpris d'apprendre qu'il est exclu. Qu'à cela ne tienne, il faut rappeler que la charte qui devait être signée par l'ensemble des 22 acteurs de l'opposition gabonaise, cette charte n'est pas encore signée. C'est la charte qui définit la ligne de conduite, les comportements, qui peut, à travers elle, nous permettre de savoir qui sort ou reste dans les comportements souhaités. La charte n'ayant pas encore été signée, le règlement intérieur qui organise l'union des forces du changement n'est pas encore en vigueur, il n'est pas signé non plus. Ce qui a été signé à Mouila, il faut le savoir, c'est d'une part la déclaration de Mouila, qui a été signée par tous les pères, et d'autre part la déclaration sur l'honneur, qui ne remplace pas dans leur fonctionnement ni le règlement intérieur, ni encore moins la charte. Donc je serais surpris, j'avoue, d'apprendre, et je me demanderai sur quelle base, je serais surpris d'apprendre que M. Louis Gaston-Mahila et l'UPNR ont été exclus de l'union des forces du changement, parce que la base légale du fonctionnement qui régulerait le fonctionnement des uns et des autres à l'intérieur de l'union des forces du changement, c'est la charte. Elle n'est pas encore signée au moment où je vous parle. Quelle est alors la base référentielle de ceux qui l'auraient exclue ? Je suis en train de me demander qui serait le plaignant, je suis en train de me demander quel est l'organe qui a défini ces comportements et qui a mis en place le conseil de discipline et de qui est composé le conseil de discipline, qui aurait puni l'union de l'UPNR. Je suis en train de me poser des questions, je crois que je vais me rapprocher des pères. Je pense que si à quelques mois de sa naissance, les exclusions commencent, les exclusions font signe de division, les exclusions commencent, puis les divisions, ensuite, je pense que ce n'est pas forcément une bonne chose pour nous, pour l'union des forces du changement. Autre réaction enregistrée cet après-midi, recueillée par Amélie Blanche Mbougou et Issyma et Jean de Dieu Mamboundou, de notre rédaction, celle du président du Parti Social-Démocrate, Pierre Claver Maganga Moussav. Personnellement, je suis un peu surpris par rapport à l'information qui est rendue publique avant que l'UFC ne se soit prononcée officiellement. Aussi, je m'en vais vous dire et dire à vos téléspectateurs et vos peuples cabonnets, qu'une réunion extraordinaire se tiendra demain mercredi 30 octobre 2012, à 10h, au siège du CDG. À cette occasion, l'UFC, l'Union des forces du changement, aura une importante communication à vous faire, à vous, médias publics et privés, aura une communication importante à faire à la presse nationale et internationale. Et voilà donc sur ce plateau, M. Louis Gaston Magilla, à qui, je vous le dis, serait exclu de l'Union des forces du changement. M. Louis Gaston Magilla, bonsoir. Bonsoir. Alors, Maître, vous êtes jusqu'à Nouvelle-Ordre, en tout cas, en attendant la décision officielle de demain, au siège du CDG, vous êtes jusqu'à Nouvelle-Ordre le président des forces du changement au terme de la rencontre de Mouïla, dont les travaux étaient bien dirigés par vous. Alors, envisagez aujourd'hui une exclusion du président Maïla que vous êtes et de son parti par nombre de vos compagnons. M. le Président, cette exclusion est-elle envisageable ? Écoutez, moi, je suis au regret de devoir réagir sur des rumeurs. Alors, je suis étonné, surpris et déçu que des pères, des gens qui, en d'autres circonstances, j'aurais appelé messieurs, puissent prendre à la légère ce genre de décision et de les communiquer à qui veulent entendre. Je ne pensais pas que l'opposition gabonaise ait atteint un tel degré de misère, parce que, sans m'entendre, sans avoir discuté, sans m'avoir posé une quelconque question, en mon absence, on dit « bon là, il a été exclu ». Je comprends que je gêne. C'est vrai, quand je suis là, il y a beaucoup que je gêne. Quand je ne suis pas là, je hante certains. Disons que, depuis, là, j'ai présidé les travaux qui ont donné naissance à l'UFC. Mais, M. et l'UFC, pour l'instant, ce n'est qu'un projet. L'UFC n'existe pas encore de juré. Nous n'avons pas encore signé la charte. Nous n'avons pas adopté le règlement intérieur. Alors, quelle aurait été la base légale sur laquelle quelques cuidames auraient décidé de m'exclure ? Et de m'exclure de quoi ? Pour l'instant, l'UFC, c'est un projet. Je comprends. Peut-être que j'ai voulu donner à l'opposition gabonaise un manteau de respectabilité. On s'empresse de l'enlever pour revenir aux déclarations qui font sourire. Autre chose qui dit « mais enfin, est-ce qu'on peut être sérieux pour dire des choses comme ça ? » Si c'est ce que l'on recherche, ce n'est pas loin. On reviendra demain matin aux décisions qu'il faut rigoler. Parce que Moulomba l'a dit tout à l'heure, « Mouila, c'est ma ila. Mouila, c'est ma ganga et bien d'autres peut-être. » On ne peut pas s'amuser en lisant l'article d'un journal. Et M. Mimongo, qui est un journaliste émérite, rapporte des faits qu'il aurait entendus au cours de la présidence du comité directeur de mon parti. La seule phrase exacte qu'il a citée, et que je reconnais, ce qu'il m'a été demandé, « Maître, vous continuez à parler de la réhabilitation de l'Union nationale. » Nous avons suivi à la télévision Emmanuel Nzabekalé dire « l'Union nationale ne sera jamais réhabilitée. » Alors, si c'est le cas, qu'est-ce que nous devons faire ? J'ai dit oui, je l'ai entendu comme vous. Nzabekalé, ceux qui sont au pouvoir, s'il le dit, il y a des raisons de le dire, vous me demandez qu'est-ce qu'on doit faire. Eh bien, quand un enfant meurt, on fait son deuil et on s'occupe des enfants vivants. Je ne pense pas que cela a un non-sens. Ce que j'ai dit là, beaucoup d'autres l'ont dit, beaucoup d'autres l'ont écrit. Est-ce que ce serait, mon Dieu, un délit de patronisme ? Dit par Maïla, ça devient un délit, dit par quelqu'un d'autre, c'est tout simplement acceptable ? Écoutez, moi, je serai demain à cette réunion. Il sera temps de savoir ce que certains coups d'âmes envisagent parce que je n'ai pas Maïla, mais moi, on ne m'exclut pas. Alors, je peux peut-être abandonner l'idée que j'ai mis sur le rail, mais m'exclure, c'est trop gros. Je vous dis, il n'y a pas de base légale pour m'exclure. Il n'y a pas de charte, il n'y a pas de règlement intérieur, j'aurais violé quelle disposition ? Voilà le problème. Pour résoudre quelqu'un, il faut une base légale. J'ai violé quelle disposition est du règlement intérieur qui n'existe pas, ou de la charte qui n'a pas encore été signée et qui n'existe donc pas. Sur quelle base légale, certains coups d'âmes se seraient réunis ? C'est vrai que Maïla gêne beaucoup, c'est vrai. Bon, avec lui, il y a des choses qui nous reprend vertement en disant, quand on est un homme d'État, on ne dit pas ce genre de choses-là. Parce que demain matin, le peuple vous dira, vous avez dit ça de manière péremptoire. Aujourd'hui, nous en sommes là. Que dites-vous ? Vous allez baisser les yeux, vous allez vous mettre à courir comme des cabris devant des policiers. Ça, ce n'est pas mon genre. Effectivement, si je ne peux pas faire partie de ce troupeau, je serai bien heureux. Vous savez, je suis président de l'Union pour la Nouvelle République. Je suis membre de l'ACR, que j'ai présidé il n'y a pas encore longtemps, et qui est présidé aujourd'hui par mon frère Serafine Dao, qui a appelé pour dire, écoutez, laissez-nous d'abord à l'ACR examiner la situation. Si situation, il y a, comment peut-on reprocher à quelqu'un de parler au comité directeur de son parti ? Ce même comité directeur, oui ? Mais est-ce que c'est justement cette réunion de votre parti pour parler justement de votre absence au meeting de Rio qui suscite aujourd'hui ce genre de réaction ? Écoutez, le comité directeur du parti a eu à réagir quand on a vu tout ce qu'on a déversé sur moi, sur les médias. Il a fait un communiqué. Et comme je réunissais le comité directeur, des questions m'ont été posées. J'ai dû expliquer ce qui s'est passé à Mouïla. J'ai dû expliquer le contenu de Mouïla. J'ai dû expliquer ce que j'ai fait à Mouïla. Pourquoi légaliste, j'estime, ne pas prendre part à cette réunion ? Donc, au cours de ces échanges, parce qu'il y a eu un propos liminaire que j'ai remis à la presse, une question m'a été posée sur mon insistance, l'insistant de l'UFC, à dire réhabilitation de l'Union nationale, alors qu'on a appris par télévision que ça ne sera jamais fait. Et j'ai donc répondu que je l'ai appris comme vous, ceux qui sont au pouvoir. S'ils le disent, vous me demandez ce qu'il faut faire. Moi j'ai dit, quand un enfant meurt, écoutez, faites le deuil de l'enfant et occupez-vous des enfants vivants. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de gêner là-dedans qui s'achouquerait. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours des gens pour se plaindre. On se plaît de tout et de rien. On se plaît surtout de la présence de Maïda. Alors, maître, si demain votre exclusion est confirmée, à la suite de la déclaration officielle de vos compagnons de l'opposition, qu'allez-vous faire ? Allez-vous rester en justice ? Ou alors, vous en remettre au ministre de l'Intérieur ? Non, le ministre de l'Intérieur ne connaît même pas l'UFC. Ah bon ? Non, je vous apprends que l'UFC c'est encore un projet dont je pouvais même revendiquer la paternité. L'UFC n'a pas de charte. L'UFC n'a pas de règlement intérieur. L'UFC n'est pas connu du ministre de l'Intérieur. Pourquoi voulez-vous que je m'en plaigne ? Je serai président de l'Union pour la Nouvelle République, membre de la CR, et je ne vois pas qui manquera le plus à l'autre. Et c'est Maïla qui manquera le plus à l'UFC ou c'est l'UFC qui manquera le plus à Maïla ? Parce que Moulomba vous l'a dit tout à l'heure, plus de 50% de ce qu'il y a de faire, c'est Maïla qui l'a fait. Si on parle aujourd'hui de Mouila avec les Tlémoulous, c'est parce que Maïla a judicieusement mené les débats pour qu'il n'y ait pas de débordement. Maintenant, supposez que, comme vous le dites, ou bien comme ils le disent, pour ne pas dire comme le chanteur, ils disent Maïla, votre présence à nos côtés devient gênante. Je pose la question, qui manquera plus à l'autre ? L'UFC qui manquera à Maïla ? Ou Maïla qui manquera à l'UFC ? Je ne crois pas. Personnellement, je peux vous répondre, je ne me porterai pas plus mal. Je voulais conduire une idée, je voulais avoir une opposition unie et respectable, si d'autres ne le veulent pas. Bon Dieu, on ne peut pas faire le bonheur des gens contre leur clé. Aujourd'hui, cette opposition, vous pensez qu'elle n'est pas unie, qu'elle n'est pas respectable, M. Lugasso Maïla ? Mais elle n'est pas unie, parce que quand on assiste à ça, c'est de la misère, c'est des procès staliniens. Quelqu'un n'est pas là, vous ne l'avez pas écouté, vous le contendez, vous l'excluz. Mais l'exclure de quoi ? Je n'ai pas besoin d'essence. J'ai dit, aujourd'hui, aux yeux du ministre de l'Intérieur, l'UFC n'existe pas. Nous nous sommes réunis, de manière formelle à Maïla, on a fait une déclaration, ça ne fait pas de l'UFC une structure organique, existante, économique de l'Intérieur. Pourquoi voulez-vous que j'aille rester ? Je vous dis, je parle, d'accord ? Est-ce que Maïla manquera plus à l'UFC ou l'UFC manquera plus à Maïla ? Je ne crois pas, parce que moi, personnellement, j'ai dirigé un parti, j'ai fait partie d'un groupement de partis, j'ai voulu, avec d'autres, donner un semblant d'unité à cette opposition. Maintenant, si on ne veut pas, parce que vous pensez bien que Maïla a parti, il y aura des conséquences, vous en doutez bien. Bon, à partir de ce moment-là, nous reviendrons à cette opposition qui fait rigoler, c'est sur votre plateau que j'entends des caricatures d'UFC, la crise, c'est que l'opposition n'est pas sérieuse. Effectivement, si on en arrive là, c'est obligé de convenir que c'est pas sérieux. Attendons demain, j'irai demain à cette réunion, j'irai m'expliquer. Quand M. Mimongo rapporte dans son article ce que Maïla aurait dit, heureusement que je ne suis pas là-bas, j'aurais dit, objection, ce sont des ondits, parce qu'il n'a cité une phrase de Maïla, qu'une seule, et je la revendique. Je ne vois pas en quoi ça aurait été choquant pour quelque chose. Maître Lucas Soumaïla, en attendant, demain, nous vous accordons 30 secondes, alors là, 30 secondes, pour conclure ce petit entretien. Non, je n'ai pas de conclusion à tirer. Je ne peux pas tirer de conclusion sur des rimeurs, sur des communiqués qui ne sont pas signés. Aujourd'hui, l'UFC n'a pas une autorité. Je dis très honnêtement, je suis étonné, déçu, de constater que nous avons atteint un tel degré de misère. Vraiment, sincèrement, je suis déçu. Merci. Merci, Louis-Gaston Maïla. C'était là le président de l'UPNR, président jusqu'à nouvel ordre de l'Union des forces du changement, M. Louis-Gaston Maïla, qui aurait été exclu aujourd'hui de cette union politique gabonaise, membre de l'opposition. M. Louis-Gaston Maïla, merci. Résez avec nous pour suivre cette autre information avec la déclaration du syndicat des travailleurs de la Société d'énergie et d'eau du Gabon à la suite des efforts consentis par la SIG et le gouvernement gabonais dans le rétablissement de la décette en eau potable dans la ville de Libreville. Les populations, vous le savez, étaient coupées d'eau pendant plus de cinq jours. Suite à l'incident ayant occasionné une forte perturbation sur le réseau de distribution d'eau à Libreville et ses environs, le CNT tient à s'excuser au nom de l'ensemble du personnel de la SIG auprès de nos clients de Libreville et de ses environs. Le CNT remercie les populations concernées par le désagrément pour la compréhension envers le personnel SEEG. Le CNT remercie également le gouvernement par l'entremise du ministre de l'énergie et des ressources hydrauliques pour l'assistance aux populations et la mobilisation. Le CNT remercie le personnel technique en charge de l'ouvrage qui, malgré la forte pression, a mis fin à l'incident. Le CNT encourage d'une part l'État gabonais à poursuivre les investissements en cours visant à renforcer les capacités de production et de stockage de l'eau potable et, d'autre part, demande à la SEEG de sécuriser son réseau de distribution pour garantir la continuité de services. Toutefois, au regard de la tension perceptible entre l'État gabonais et le groupe Veolia, le CNT appelle à la modération des uns et des autres pour un avenir serein du service public de l'eau et de l'électricité. Je vous l'ai dit, situation difficile à la radio panafricaine. Africa numéro 1 a englué depuis des années dans des problèmes de tous ordres. Le syndicat de la chaîne est monté ce matin au créneau. Le reporter de Charline Wora-Pira, Joseph Biogui. Privé de salaire depuis trois mois, la goutte d'eau a débordé le vase au sein de la chaîne de radio panafricaine Africa numéro 1. C'est au cours d'un point de presse que le syndicat des communicateurs de cette chaîne a passé au peigne fin les problèmes qui touchent leur entreprise. La mise en place d'un redressement judiciaire depuis novembre 2011 n'a pas semblé régler les difficultés de cette radio. Depuis trois mois, le personnel d'Africa numéro 1 est privé de salaire. L'outil de production est totalement dégradé. L'entreprise n'arrive plus à tenir ses engagements vis-à-vis de ses créanciers. La liaison satellite desservant le signal d'Africa numéro 1 en raison d'un payé est menacé de coupure, de même que les fournitures en électricité et eau. La dette vis-à-vis du personnel ne cesse de s'amplifier. les cotisations à la CNSS et les prélèvements d'impôts ne sont pas reversées depuis 2008. Ce qui est de nature à démotiver tant le personnel en poste à Libreville et Moyabie que les correspondants disséminés sur le continent et ailleurs dans le monde. La situation que connaît la première radio internationale du continent noir découle d'une gouvernance hasardeuse et des choix qui se sont avérés inopérants. Africa numéro 1 avec ses nombreux dysfonctionnements lance un appel aux autorités. Le personnel d'Africa numéro 1 interpelle une fois de plus le premier ministre chef du gouvernement et lance un vibrant appel au président de la République chef de l'État afin de maintenir et de relancer Africa numéro 1 oeuvre de feu le président Omar Bongo-Ondimba qui a fait la fierté du Gabon et partant du continent. Le personnel d'Africa numéro 1 attend du gouvernement une action forte pour qu'une solution définitive soit trouvée. Les bordures des voies publiques à Libreville transformées par certains opérateurs économiques en verreux en véritable marché. Ce phénomène grandissant comme vous pouvez le voir déteint l'image de marque de notre belle capitale. Le constat sur le terrain ce matin le devine qu'à vous Jean de Dieu Mambou. Ils se font fortune sous ces toits de fortune. Ces opérateurs économiques qui ont choisi de s'implanter en bordure des voies publiques au détriment des marchés pour écouler sereinement leurs marchandises sous le regard impuissant des autorités compétentes. La mairie de Libreville est confrontée au manque de moyens. Vous savez, la volonté ne suffit pas. Nous avons la volonté de faire ce qu'il faut pour rendre Libreville un peu plus propre. Mais avec un budget qui ne nous permet pas de faire le travail qui convient, je peux vous dire que nous rencontrons de nombre de difficultés. Le maire de Libreville nous a réunis hier. Il m'a demandé de repartir au front que nous ne devons pas laisser l'anarchie s'installer dans la ville quand bien même nous n'avons pas de moyens. Nous sommes en train de nous organiser pour la énième fois. Mais j'avoue que cette fois-ci avec le concours de la police. Ce sont des kiox parfois quelconques montés à l'aide des vieux matériaux tels des contreplaqués, planches, tolles, mais surtout des containers mobiles aménagés par les vendeurs de produits alimentaires, chaussures, habits, téléphones portables et cartes de recharge. C'est à nous. Ça fait deux ans que nous sommes là. La maire nous embête par là. On m'en dira un ticket qu'on présente quand ils viennent nous demander des paquets. La construction et l'implantation anarchique de ces toits de fortune qui déteint l'image de Libreville serait-elle une œuvre soutenue par les opérateurs des téléphonies mobiles au regard des couleurs qu'arbore ces boxes. Même si l'interrogation reste sans repense, il y a lieu d'espérer voir Libreville belle et attrayante dans les tout prochains jours en attendant les prochaines descentes des équipes municipales dans le cadre de l'opération Ville-propre. Un tour du côté de Koulamutu dans le Belolo où la grande famille judiciaire a effectué sa rentée conformément au texte en vigueur. La cérémonie présidée par le gouverneur de province Gaspard Nang Ela. Gabon Télévisions Koulamutu. Il s'ouvre sous un autre signe avec l'arrivée à la tête du paire de justice de Koulamutu d'un nouveau président Mireille Gass Mugula Dzengue précédemment procureur de la République adjoint à Franceville. Cette dernière sera secondée par Roque-Philippe Geno, juge promu au rang de vice-président du tribunal de première instance de Koulamutu. Dès l'entame de la session marquée par la présence du gouverneur de la province de Golo Gaspard Nang Ela de la province le procureur pour le tribunal de première instance de Koulamutu a adressé le bilan de l'année judiciaire en cours et a édifié l'assistance sur les condamnations pénales. Les condamnations pénales. Lorsque la décision prise par le juge est devenue définitive, elle doit être mise à exécution. Et l'exécution doit se faire à l'initiative des représentants du ministère public qui ont le droit de requérir directement l'assistance de la force publique à l'effet d'assurer cette exécution. Une justice pour tous, tel est le thème de l'année judiciaire qui débute. Une justice pour tous, c'est une justice qui protège l'enfant et la peur. Et c'est aussi une justice accessible à tous. Car le droit d'agir en justice est un droit fondamental. Les justiciables qui ont rendez-vous chaque jeudi pour les audiences publiques à Koulamoutou seront agréablement surpris de constater de nouveaux visages tant aux greffes qu'aux parquets, mais aussi la salle d'audience qui chaque jour en dépit de son étroitesse se métamorphose de jour en jour. Retour à Libreville avec le département en communication de la primature qui convie l'ensemble des conseillers en communication et des attachés de presse des membres du gouvernement à la réunion du pôle de communication interministérielle qui aura lieu demain, mercredi, 31 octobre 2012 à 15h précise à la salle de réunion de la primature au troisième étage. Lors du jour sera communiqué séance tenante. Nous y reviendrons avant la fin de ce journal. Audition ce matin au palais Leomba du ministre de la Justice, garde des Sceaux, des droits humains chargé des relations avec les institutions constitutionnelles. Madame Ida Rétenot a ce noix défendu le budget 2013. Judas-Fleur Odembe. Dans le souci d'atteindre les objectifs que s'est assigné le président de la République dans le cadre de son plan d'orientation Gabon-Imergent, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, des droits humains chargé des relations avec les institutions constitutionnelles, a soumis à l'attention des honorables députés le projet du budget alloué au ministère dont il a la charge. Occasion pour la garde des Sceaux de présenter les missions de son département avant de revenir sur la repartition par secteur de budget 2012. Toutefois, Ida Rétenot-Asonoué a fixé le budget de l'exercice 2013 à hauteur 2. Le projet de budget alloué en 2013 à l'administration dont j'ai la charge se chiffre globalement à la somme de 28 milliards 463 millions de francs CFA contre 19 milliards 676 millions de francs CFA en 2012, soit une augmentation de 8 milliards 790 millions de francs CFA. Devant la commission des finances du budget de la comptabilité publique présidée par l'honorable Maurice Nestor et un bâtiment, le membre du gouvernement qui a apporté des éléments de réponse aux différentes questions des élus du peuple a énoncé les priorités de l'année 2013 dont voici quelques-unes. Au titre des perspectives, il convient de relever le lancement des études pour la réalisation des projets sur le plan stratégique Gabon émergent à savoir le tribunal de commerce, le registre du commerce et du crédit immobilier, le centre d'habitage interne et international, l'amélioration de la prise en compte des soins de santé et de l'alimentation des détenus, l'extension des centres de formation des détenus dans certaines structures carcérales, la poursuite des travaux de mise aux normes des prisons, notamment ceux relatifs à la construction de la prison en comptant. En relevant les conditions précaires dans lesquelles se trouvent les milieux carcéraux, les honorables députés ont dit compter sur le ministre de la Justice pour assurer une meilleure existence aux personnes détenues. Pour sa part, le président du Sénat porte à la connaissance de mesdames et messieurs les sénateurs que le programme des travaux législatifs est fixé comme suit demain, mercredi 31 octobre, commission des lois et des affaires administratives, 10 heures, audition du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'immigration et de la décentralisation sur le projet de loi portant modification de certaines dispositions de la loi 7, bar 96, du 12 mars 96, portant disposition commune, à toutes les élections politiques, lieu sale Jean-Hilaire Obama. La coopération entre le Gabon et les Etats-Unis en matière d'éducation s'intensifie. Une délégation américaine de l'université de l'Oregon a visité ce matin l'université au Marbongo de Libreville. Cette délégation a été accompagnée des responsables du cabinet du ministre de l'éducation nationale. Félix Maudi Bangoyi, Léa Bifan. C'est parce que l'université Omar Bongo ambitionne offrir d'autres opportunités d'enseignement aux étudiants qu'une délégation américaine de l'université de l'Oregon des Etats-Unis a visité les installations de ce temple du savoir afin d'explorer des pistes permettant de nouer un partenariat gagnant-gagnant dans ce secteur. On est très heureux d'être ici au Gabon pour finaliser le document qui va signaler un partenariat nouveau entre notre université et toutes les institutions d'éducation et de la formation ici au Gabon. Le partenariat est basé sur l'établissement de l'infrastructure pour permettre l'échange des étudiants, la formation des étudiants gabonais chez nous, la formation en stage et un programme de formation de nos étudiants ici au Gabon. Accompagné de certains responsables du ministère de l'enseignement supérieur, la délégation de l'université américaine de l'Oregon s'est ensuite rendue à l'école nationale d'art et de manufacture et NAM où ils ont été accueillis par l'état de dégradation avancée de cette école qui nécessite un toilettage. La formation et la recherche intéressent notamment l'université américaine de l'Oregon. C'est ce qui explique la présence de cette délégation à l'Institut de pharmacopée et de médecine traditionnelle infamétra. De notre côté, on a des expériences dans les matières de développement durable et aussi dans les études en Afrique et en plusieurs pays en voie de développement. Donc, avec les réformes gabonais depuis les plusieurs années récentes, on s'intéresse récemment à rechercher la possibilité d'éloigner un peu nos champs d'activité envers l'Afrique centrale. On voit une opportunité d'aider à former les gabonais en anglais et on sait bien qu'on a récemment établi deux langues nationales au Gabon mais en même temps c'est une opportunité pour nos étudiants d'apprendre et améliorer le français. La signature d'accord qui interviendra demain viendra s'épreuillement apporter une valeur ajoutée dans les relations entre le Gabon et les Etats-Unis en matière d'enseignement. Retirez également que le nouveau centre de gestion des ressources humaines du ministère du budget et de la fonction publique vient d'être présenté au ministre délégué Raphaël Nga-Jouzé par le secrétaire général Yolande Nionda. La structure va permettre de mieux gérer les carrières des agents de l'Etat de notre pays. Djiri Mbougou Bivougou Jean-Dénie Mambounou De nouveaux locaux pour une nouvelle méthode de gestion des personnels au ministère du budget chercher la fonction publique ce sont les 4000 agents qui verront dorénavant leur carrière suivi par la direction centrale des ressources humaines. La structure qui va abriter la direction centrale des ressources humaines du ministère du budget des comptes publics et de la fonction publique. En ce sens dorénavant leur carrière seront dorénavant suivis ici dans ce local-ci. Ce programme doit exister de sorte que tous les fonctionnaires seront dorénavant dans leur service. Ordinateur en réseau et relié à Internet il aura donc fallu 8 mois à la société Wacobank sous le contrôle du bureau Veritas pour mettre en place ces locaux flambant neufs. L'entrepreneur qui nous a accompagnés qui est Wacobat pour réceptionner le desserrage de notre département ministériel. Les archives manuelles en attendant de passer à l'annumération physique voilà donc les archives de tous les agents du ministère du budget seront ici. L'informatisation est en train d'être mis en place avec le système FUR donc théoriquement au sein du ministère du budget de la fonction publique on devrait être prêts et un jour de carrière. donc le ministère du budget est fin prêt à accueillir sa desserrage avec tout notre personnel en attendant que vous les nommiez. Avec les 72 agents formés durant 4 mois par le cabinet français Innocenti les fonctionnaires verront bientôt le calvaire de leur situation administrative changer du jour au lendemain. Et pour boucler en image cette session d'information cette réunion du comité monétaire et financier national du Gabon qui s'est réunie au siège même de la BAC à Libreville les conclusions de cette importante réunion Paulin Siaki Victor Moudunga C'est sous la présidence du ministre délégué de l'économie de l'emploi et du développement durable que s'est tenu le comité monétaire et financier national du Gabon les participants sur tour de table ont passé en revue l'évolution de l'environnement économique international et national Ce n'est pas un secret que sur le plan international nous connaissons une décélération de l'économie mondiale mais à contrario dans notre sous-région nous rencontrons une certaine amélioration ou une certaine vigueur de nos différentes économies Au niveau national cette vigueur se ressent par les différents chiffres que nous avons analysés et qui font qu'aujourd'hui l'économie gabonaise se porte bien et que les opérateurs économiques devraient être rassurés Cette modernisation de l'activité économique mondiale concerne aussi bien les pays avancés que certains pays émergents comme le nôtre Depuis le début de l'année 2012 pour ne pas dire depuis la fin de l'année 2011 nous notons une réorientation notamment des choses qui indiquent que le secteur hors pétrole est très actif dans notre croissance C'est vrai nous avons cette base donc l'activité pétrolière qui nous permet de pouvoir avoir une économie orientée vers des richesses tirées par cette activité mais nous rencontrons ou alors nous observons un frémissement satisfaisant de l'activité intérieure ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui nous avons une administration fiscale qui se permet de pouvoir dénicher d'autres ressources que des ressources de l'activité pétrolière Le ministre délégué a au-delà de cette rencontre eu en deuxième heure des échanges avec les responsables des différentes banques de notre pays dans le cadre du Conseil national du crédit Toute l'actualité politique nationale vous sera proposée demain au cours de nos prochaines sessions d'information vous le savez déjà l'actualité aux Etats-Unis d'Amérique toujours marquée par les suites du cyclone Sandy on parle ce soir de cette tunnel du métro de New York inondée en raison vous le savez peut-être de la montée des eaux provoquée par le cyclone qui a fait au moins 13 morts aux Etats-Unis et au Canada le métro new-yorkais aurait 108 ans mais il n'avait jamais fait face à une catastrophe aussi dévastatrice telle que celle que les Américains ont vécue la nuit dernière on parle aussi de 8 millions de foyers qui seraient privés d'électricité dans les autres états les morts étaient le plus souvent liées aux chutes d'arbres provoquées par les rafales devant ce sont les premiers morts recensés aux Etats-Unis depuis l'arrivée de Sandy qui avait déjà fait 67 morts dans les Caraïbes avant de remonter vers le nord le long de la côte atlantique qui est touchée terre aux Etats-Unis dans le nuit d'hier si la campagne électorale du coup était suspendue à une semaine de l'élection présidentielle plus de 10 millions et demi des électeurs ont déjà voté par anticipation par correspondance ou en personne environ 40% des électeurs des 8 plus grands Etats-clés ont été contactés par la campagne du président Obama et 35% par celle de Romy pour finir sachez que le département de communication de la primature convie l'ensemble des conseillers en communication et des attachés de presse des membres du gouvernement à la réunion du pôle de communication interministériel qui aura lieu demain mercredi 31 octobre 2012 à 15h précise à la salle des réunions de la primature au troisième étage l'ordre du jour sera communiqué séance tenante Lorna Joyce Wange Cheryl Bungota Amélie Blanche Mbougou et Yissima ont coordonné ce journal en face de moi il y avait deux ténors de Gabon en télévision Lucien Barreau Manqué et Jeanne Malongo à demain 20h 4 8 9 9 10 10 10 10 11 11 12 15 19